Pour son nouveau long-métrage, Netflix frappe fort. La firme débauche un acteur Disney pour incarner un mercenaire chevronné affublé d'une mission des plus périlleuses. Chris Hemsworth est Tyler Rake et il doit sauver la vie d'un fil d'un baron de la drogue qui a été kidnappé. Chris Hemsworth raccroche le costume de Thor pour un incartade chez Netflix. L'acteur est à l'affiche du nouveau film d'action de la plateforme, Tyler Rake. Il y incarne un mercenaire chevronné qui doit sauver le fils d'un baron de la drogue, enlevé par un cartel. Dès les premiers instants, le film 2 s'inscrit en opposition avec ce que la plateforme a proposé par le passé. Ici, le long-métrage essaie de mêler les thématiques du drame à l'action et tente d'explorer la psyché des personnages grâce à des séquences de flashback. Si parfois la narration se perd dans les poncifs du genre, elle réussit à se réapproprier les codes pour développer son message. Le film aborde les thématiques de l'appartenance, mais peine à le faire avec justesse. Les enjeux sont parfois désamorcés trop rapidement et le scénario souffre de quelques longueurs. Le film qui dure deux heures se révèle finalement assez vain et le suspens que tentent d'introduire les scénaristes ne fait pas mouche. L'intrigue sent le réchauffer et le rythme tantôt effréné ou suspendu ne suffit pas à nous tenir en haleine. Nos personnages sont catapultés aux quatre coins de la cité et finalement le spectacle qui se déroule sous nos yeux ne parvient pas à nous émouvoir. Si les frères Russo avaient réussi un tour de force avec Avengers Endgame, Joe Russo ne réitère pas l'exploit et c'est bien dommage. L'intégralité du film repose sur le duo campé par Hemsworth et Rudraksh J.Z.Wall. Celui qui signe ici son premier film livre une performance à la hauteur du personnage, mais il peine parfois à trouver sa place. Il incarne l'archétype du protagoniste propulsé dans un monde qu'il ne connaît pas et qui va devoir suivre le héros de l'histoire. Tyler Rake. Pour combler les vides scénaristiques, les deux acteurs compensent avec un jeu qui n'est pas toujours d'une justesse sans faille. Heureusement, le pari des deux acteurs était de nous plonger dans l'action et sur ce point c'est assez réussi. Chris Hemsworth livre une performance physique impressionnante, à la hauteur de ce qu'il fait dans le MCU. Il incarne un héros viril, comme souvent dans le genre, mais malgré tous ses efforts, ne parvient pas à se réinventer. On terminera par réalisation qui si elle n'est exempte de défaut, vaut tout de même le détour. Le réalisateur, Sam Hargrave passe pour la première fois derrière la caméra et ose le plan séquence pour une scène d'action diablement efficace. Celui qui a travaillé sur les chorégraphies d'Avengers Endgame, réussi à mettre en image cette épopée explosive et testéronée, grâce à des scènes de combat redoutables, notamment à la fin du film. Bien qu'elle soit gonflée à l'adrénaline, les séquences sont lisibles et assez réjouissantes. C'est sans aucun doute ce que Netflix a fait de mieux dans le genre et ça réjouira les amateurs de films explosifs et rythmés. Si Netflix ne signe pas un chef-d'oeuvre avec Tyler Rake, la plateforme réussit à se réapproprier les codes du genre pour livrer un film finalement assez plaisant. Tout n'est pas parfait, mais la deuxième moitié du film réussira à sauver la mise. Ce film Popcorn peine tout de même à trouver sa ligne conductrice. À la fin du visionnage, reste une question, était-ce bien nécessaire ? Sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501